Les JPTs c'est sans doute la fonctionnalité que je préfère de loin sur ChatGPT mais malheureusement en ce moment cette fonctionnalité est un petit peu délaissée et je trouve qu'elle mérite une vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter les 10 JPTs qui m'ont le plus impressionné pendant que j'ai fait des recherches cette dernière semaine. Vous allez voir que ces 10 JPTs vont avoir des caractéristiques différentes, des actions et des buts différents mais le tout va quand même consister à vous montrer les mécanismes qui peuvent être très intéressants sur des JPTs. Pour rappel, les JPTs c'est une fonctionnalité que ChatGPT a annoncée il y a maintenant quelques mois qui vous permet de créer des chatbots personnalisés directement depuis ChatGPT. Le but, permettre à quiconque de créer des chatbots sur mesure en fonction de vos besoins, de vos informations et de vos actions que vous voulez donner à ce JPT. Globalement nous aurons les consignes, le knowledge et les actions supplémentaires comme par exemple dali3 ou encore web browsing ou encore une action externe qu'on va connecter et évidemment ça peut vraiment augmenter votre productivité. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, allez récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024 et nous on est parti sans plus attendre pour commencer avec le premier GPT. Le premier GPT est tout simplement SciSpace et il va être très intéressant surtout si vous voulez vous renseigner sur un sujet bien précis. Par exemple, si je prends un produit dopant, les effets indésirables du train de bologne, on va pouvoir avoir des recherches académiques et des papiers qui vont être directement placés sur SciSpace qui va regrouper plus de 200 millions d'études scientifiques. On notera qu'ici la réponse est en anglais, nous aurons simplement à lui dire de répondre en français mais en fait il va nous citer beaucoup d'exemples. Et là typiquement il va tout simplement rechercher dans sa base de données, c'est pour ça que j'ai autorisé son action, et dans sa base de données il va prendre toutes les études qui sont en lien avec ce que j'ai noté. Donc ici les effets indésirables, j'ai oublié le mot effet vous m'excuserez, du train de bologne. Et directement, boum, 5 études et on peut très clairement s'informer sur n'importe quel sujet de façon très factuelle. On sera donc sur du contenu de confiance et on pourra tout simplement approfondir nos connaissances pures et dures. Et sachez que SciSpace est un outil que j'ai failli présenter pour une vidéo car je le trouvais très intéressant. Vous pouvez faire exactement la même chose sur leur site, vous tapez ce que vous voulez chercher et vous allez avoir des résultats. Je refais la même recherche et voici tout ce que j'ai de disponible avec ici un petit résumé. Et ici un chatbot qui va nous permettre de résumer si on a besoin. Mais le GPT va très bien faire son boulot et on pourra approfondir certains sujets, donc c'est pour ça qu'il est dans cette vidéo. Prochain GPT, Website Multipage. Et le Multipage a toute son importance. Généralement quand je teste des GPTs et qu'on nous dit qu'il va créer des sites internet, évidemment à chaque fois on sait que ça va être seulement un squelette mais pas un site fini qu'on va pouvoir publier et sur lequel on va pouvoir faire confiance sans retoucher évidemment. Mais là ce qui m'intéresse c'est le mot Multipage. On aurait donc à partir d'un prompt un site internet avec plusieurs pages. Et on va tester ça ensemble. On va pas se prendre la tête, on va prendre les suggestions qui sont ici et on va pouvoir tout simplement lui demander de nous créer un site internet pour une agence de marketing digital. Il nous pose quelques questions comme le nom. Je lui réponds à quelques questions. Voilà, on fait de l'optimisation en utilisant l'IA. Pourquoi on se différencie des autres ? On utilise l'IA. Un contact. Ici contact. contact.zulien-ia.com Un réseau social. Bref, tout est bon. Je marque OK. Et là on va regarder la prouesse de ce GPT. Il démarre l'action. On autorise. Faites attention à ne pas autoriser sur des GPTs qui ne seraient pas assez connus parce que vous pourrez envoyer vos données à une base de données peut-être indésirable. Et voici donc mon site internet qui a été généré par ce GPT. Alors évidemment, ça ne fait pas sensation. Mais mine de rien, nous avons quand même quelque chose qui a le mérite d'être un squelette. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudra ensuite le retravailler. C'est simplement pour donner quelques idées, une structure et basta. Il nous a créé la page principale avec ici mon nom, ici le contact que je lui ai donné, une FAQ en fonction de mes données que je lui ai envoyées. Évidemment, il n'avait pas beaucoup de ressources à sa disposition. Les services. Là, il m'a mis une idée de présentation de comment je pouvais le faire avec des images en rapport avec l'IA. Mais évidemment, il faudra retravailler cela. Et il m'a ajouté une page contact. Et quand je vais cliquer, on va avoir tout simplement le contact avec l'adresse, pourquoi pas, le numéro de téléphone, le nom. Et c'est vrai que ça a déjà un petit peu plus de gueule. Et des pages comme celle-ci, je pourrais en ajouter simplement en demandant au GPT comme je viens de le faire. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, je valide ce GPT, même si évidemment, le site ne sera pas exploitable du premier coup. Mais simplement, il pourra vous inspirer. Prochain GPT, Adobe Express, qui va nous permettre de créer des flyers. Et vous allez voir pourquoi j'ai mis des guillemets. Parce qu'en réalité, il me fait penser au GPT disponible de Canva, qui va nous permettre justement de générer des flyers, des présentations, des PDF, etc. etc. avec un seul prompt. Mais évidemment, quand il y a seulement un prompt et que la personnalisation n'est pas au max, c'est très souvent inexploitable. On ne va pas se le cacher. Simplement, ça peut donner énormément d'inspiration pour ensuite continuer sur un projet créatif. On va designer un post Facebook pour une boutique de donuts sans gluten. Évidemment, on aurait pu aller plus loin tout simplement en donnant un nom, etc. Comme par exemple, un texte qu'on veut faire afficher. Et ça, ça fonctionne. Donc, je suis très content avec ce GPT. Généralement, Canva ne va pas remplacer le texte que vous lui avez dit. Voici donc ce que j'ai obtenu de Adobe Express. Et on va avoir quelque chose qui va nous donner des templates en rapport avec ce que je veux. Un post Facebook pour un shop de donuts. Nous avons nos designs qui sont ici, qu'on pourra choisir et modifier. Et je l'avais fait juste avant, ça avait super bien marché. J'avais même dit qu'on ouvrait le 1er juillet 2024 à New York. Et sur les designs, on peut voir, ouvre le 1er juillet 2024. Évidemment, ce sera ensuite à modifier. Mais voyez ça plutôt comme un moteur de recherche qui va vous donner des inspirations pour vos designs plutôt qu'un designer en poche. Par ici, il a encore notifié qu'on ouvre le 1er juillet. Je le trouve quand même un petit peu mieux que Canva. Prochain GPT, Whimsical Diagrams. Et vous allez voir que c'est une variante à ShowMeDiagrams qui va permettre de faire des diagrammes. Évidemment, depuis ChatGPT, j'avais notamment essayé de visualiser l'architecture de ChatGPT. Il va nous mettre le process. Et c'est plutôt intéressant de voir cela. Alors évidemment, je ne parle pas de ça, mais de ce qui va arriver ici en bas. Oui, on l'autorise à générer tout simplement une mindmap, un diagramme qui va nous permettre de mieux visualiser cela. Et boum, nous avons ce qu'il faut. Alors évidemment, ça reste quand même très simple au niveau de l'image. Mais c'est quand même beaucoup plus visuel et beaucoup plus intéressant de visualiser des choses comme ceci plutôt que directement comme le montre ce code. On va essayer de faire un organigramme de société pour voir ce que ça donne. Et on va tout simplement lui demander d'inventer des noms, des posts pour voir ce que ça donne. Whimsical nous a donc créé quelque chose d'assez intéressant pour l'organigramme. Ça peut prendre beaucoup plus de forme que ce que je pensais. Ça ne va pas être seulement en ligne droite, mais regardez, on peut faire limite un arbre. Le CEO, le CTO, le CFO, le COO. Et ensuite, en dessous, les autres personnes qui vont travailler. Et ça peut être intéressant de se représenter des informations comme celle-ci à l'aide de graphiques et de diagrammes. Prochain GPT, présentation N-Slides GPT, qui va tout simplement nous permettre de faire des présentations PowerPoint. Alors évidemment, ce genre d'outil, ça existe déjà. Mais intégrer directement dans ChatGPT, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir cela. Je lui ai dit tout simplement, génère une présentation sur l'évolution de l'IA. Cette présentation doit être détaillée et complète. Et surtout en français, on va voir s'il exécute avec précision la demande. Et ensuite, il va tout simplement nous faire un plan. Voilà, introduction, début de l'IA, l'ère de l'IA, l'essor de l'apprentissage machine, donc du machine learning, etc. Les défis futurs et perspectives. L'ordre est plutôt pas mal. Et ça, c'est grâce à ChatGPT qu'il va avoir une logique grâce à son modèle de langage avancé. Et on va donc pouvoir l'autoriser à faire trois slides différentes. Évidemment, ce n'est pas énorme. Ça nous donnera des inspirations. Mais là, on pourrait redire carrément, non, je veux plus de slides. Et voilà, il me refait quelque chose avec plus de slides. Et d'un coup, on est passé de trois slides à sept slides. Donc, on est plutôt pas mal. Je vais l'autoriser à aller chercher l'API sur laquelle il est connecté pour pouvoir faire cela et me proposer cela. Et on va voir ce que ça donne. Et ma présentation est donc terminée. Je peux cliquer sur View or Download pour ensuite accéder à SlideGPT qui va me présenter mon diaporama. Et voici tout simplement mon diaporama avec du français. Et ça, je suis très content. L'IA m'a écouté. On n'est pas sûr de l'anglais. Et on va pouvoir avoir, par exemple, les débuts de l'IA 1950-1970. Voilà, Alan Turing et le test de Turing. Et voilà, on a pas mal de choses très intéressantes, sincèrement, avec des images en rapport justement avec l'IA. Mais évidemment, par exemple, ici, il y a deux fois les mêmes. Donc, il faudra changer. Voilà, donc ça fait de façon temporelle. Parce que je voulais l'histoire de l'IA. Donc, il a compris qu'il y avait une notion de temporalité. De 1950 à 1970. De 1970 à 1980. De 1980 à 2000, etc. L'IA dans le Big Data. Et on a, par exemple, l'annonce de GPT-3. Aussi les défis et les futures perspectives de l'intelligence artificielle concernant l'emploi, etc. Donc, on a quelque chose de très sympa avec SlideGPT. Prochain GPT, photo réalistique. Qui va tout simplement nous permettre de générer des images qui seront réalistes. Comme en témoigne le détail de cette image. Voilà. On a une personne qui paraît très réaliste. Et le tout, c'est parce que ce chatbot a été orienté pour produire des résultats qui seront réalistes. Et on va tester ce prompt. Génère l'image d'un singe dans la forêt. Évidemment, encore un singe. Ça faisait longtemps. Et voici l'image de mon singe. Alors, je pense très sincèrement qu'il n'utilise en réalité pas d'Ali pour obtenir un résultat comme celui-ci. Voilà. On est quand même sur quelque chose de très réaliste. Malheureusement, il y a un petit doigt en plus qui se balade. Mais globalement, on est quand même sur une très bonne qualité d'image. Et le tout depuis ChatGPT. Alors, n'hésitez pas. Ça change un petit peu de David 3. Et c'est pas mal. Prochain GPT qui a été directement créé par OpenAI. Et qui a été créé lors du lancement des JPTs. C-Colorings Book Hero. Qui va nous permettre tout simplement de générer des coloriages magiques. Voilà. À faire. Et là, ça m'a fait penser que comme c'était ChatGPT qu'il avait créé, c'était assez bateau. Mais au final, c'est très intéressant de comprendre le mécanisme derrière. Car si vous façonnez vos propres GPT pour des besoins très spécifiques comme ici. Là, ça pourrait être tout simplement pour faire des e-books qu'on va ensuite vendre sur Amazon. Des e-books de coloriages magiques. Ça peut être très intéressant. Il faut simplement donner des bonnes consignes à Dali3. Pour qu'il nous sorte des résultats comme celui-ci. Par exemple, ou est-ce que c'est à nous de remplir les couleurs. Et là, évidemment, c'est très intéressant. Nous avons donc quelque chose qui s'est fait avec des gros traits noirs. Tout comme un coloriage magique. Grâce à l'IA. Et vous vous doutez qu'avec ce GPT, je pourrais faire des centaines de coloriages magiques. Et si mon business principal, c'était la vente de e-books sur Amazon. Concernant les colorages magiques. Cela m'aurait beaucoup aidé, évidemment. Malheureusement, ce qui peut arriver, c'est ce genre de résultat. Où est-ce que Dali3 ne va pas suivre à la lettre toutes les indications qu'on lui a donné en interne. Et donc, on a quelque chose qui sera exploitable. Mais pas tellement en termes de colorage magique. Il faut encore moins de noir et blanc. Comme ici. Mais vous avez simplement à cliquer sur régénérer. Pour ensuite avoir un résultat très sympa. Évidemment, ça ne va peut-être pas beaucoup vous servir. Mais derrière, la chose essentielle, c'est de comprendre le mécanisme. Vous pouvez très exactement orienter Dali3 pour qu'il vous génère des résultats comme vous voulez. Prochain GPT qui est très intéressant. Si jamais vous utilisez très fréquemment Dali3. Ça va être DaliDirect. DaliDirect va vous permettre de générer des images, évidemment. Mais avec une fonctionnalité très intéressante. C'est que ce que vous allez entrer directement ici, ça va être le prompt. Parce qu'en fait, il y a une petite supercherie de la part de Dali3. Chaque fois qu'on lui envoie un prompt, en fait, il ne va pas reprendre votre prompt. Il va en général lui-même. Mais si vous commencez à toucher à Dali3 de façon assez poussée. Ça va être très intéressant de pouvoir avoir la main très exactement sur le prompt. Tout comme avec Midjourney. Par exemple, si je dis de créer une image avec ce prompt. Donc, un chat noir sur un toit avec la nuit noire et également la lune style ultra réaliste. On va voir que le prompt sera exactement le même. Et boum, nous avons ce qu'il faut. Et si on clique ici, on retrouve très exactement le même prompt. Peut-être que c'est anodin pour vous. Pour moi, ça ne l'est pas. Parce que si je lui redemande de faire exactement la même chose, l'image sera très similaire. Pour ne pas dire la même, évidemment. Voici la deuxième image. Le prompt, évidemment, n'étant pas assez poussé. On aura quelque chose qui se ressemblera. Mais il n'y a pas de ligne directrice très claire et très précise. Du coup, on peut avoir des résultats assez différents. Mais quand vous commencez à pousser vos comptes sur Dali3, ça va être très intéressant d'utiliser ce GPT. Prochain GPT, Vidéo GPT by Vid. Et on va voir qu'on peut générer des vidéos. Mais là, pareil, c'est très impressionnant à voir. Vid.io, Vidéo va pouvoir nous permettre cela. On va générer une vidéo sur les singes. Mais vous allez voir que c'est impressionnant. Il y a un effet wow. Mais ça ne va pas révolutionner vos vies. Il me pose quelques questions. Et c'est parti pour y répondre pour que ce soit beaucoup plus précis. Il est en train de me créer un script selon les informations que je lui ai données. Il m'a posé pas mal de questions. Et ça, je note que c'est pas mal. Il me propose plusieurs personnages. Ça, c'est intéressant. Et la vidéo a été créée. Alors, notre vidéo a été générée. On va voir ce que ça donne. Imagine un monde rempli de singes malicieux et curieux. Les singes sont des créatures incroyablement intelligentes et amusantes. Saviez-vous que certains singes peuvent utiliser des outils, comme des bâtons, pour attraper leur nourriture ? Ils sont aussi excellents grinteurs et adorent sauter d'arbres en arbre avec leur longue queue. Les singes vivent en groupes appelées troupes où ils prennent soin les uns des autres. Les bébés singes sont tellement mignons et passent beaucoup de temps à jouer. Bon, la vidéo est intéressante dans le sens où on a plusieurs éléments sur la piste. Nous avons tout simplement une musique qui sera donc libre de droit et également des scènes qui ont été rajoutées. Comme par exemple ici, cette femme qui va nous raconter l'histoire. Malheureusement, c'est une voix masculine parce que je n'ai pas annoncé que je voulais une voix féminine, mais je trouvais ça logique. Donc, petit souci de ce côté-là. Mais sinon, nous avons nos images de singes, des sous-titres et une vidéo qui est coupée en deux pour retenir un peu plus l'attention. Alors, je pense qu'il faudra pousser la chose pour que ce soit réellement exploitable, mais ça m'a permis de découvrir cet outil et c'est très intéressant. Dernier GDPT, Vidéo Summarizer qui va nous résumer des vidéos YouTube. Et ça, pour gagner du temps, c'est incroyable. On va faire l'exemple avec cette vidéo, une vidéo que j'ai trouvée sur mon feed YouTube tout simplement. Elle nous présente des outils IA, comme vous pouvez le voir. Voilà une vidéo de 12 minutes. Et boum, nous avons un résumé avec tous les outils qui ont été présentés dans cette vidéo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du temps que je peux gagner en faisant ça en tant que créateur de contenu sur l'IA, mais ça peut être super intéressant. Alors, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et que vous comprenez maintenant pourquoi les JPT, ça peut être super intéressant. Ça pourrait être super intéressant, surtout si vous en créez vous-même pour vos besoins, selon votre activité. Si vous édigez des articles de blog, il faudra rédiger tout simplement un GPT qui va écrire vos articles de blog ou vous donner des idées ou des trames à suivre. Tout comme moi, je le fais avec ma newsletter. J'ai créé un GPT qui pourrait tout simplement générer des emails pour moi, mais je ne le fais pas parce que j'ai envie de créer une vraie relation avec vous. Et ça pourrait me faire gagner des heures littéralement par semaine. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller voir en description. Il y aura le lien de ma formation Master GPT, qui est une formation avancée sur les JPTs pour enfin créer une armée d'assistants sur mesure au quotidien qui vont vous aider pour devenir réellement productif. C'est une formation de quelques heures qui vous montre comment créer des JPTs. Il y a beaucoup de personnes satisfaites. Je vous donne la meilleure structure pour créer votre GPT et je vous montre également comment connecter des API, donc des actions externes à votre GPT. Avec cette formation, vous pourrez créer vos propres assistants sur mesure et pourquoi pas monétiser des JPTs en les publiant sur le GPT Store. Bref, je vous laisse aller voir ça. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à récupérer votre ebook qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.